Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et pour Inadpharma, qui est l'action qui m'a été le plus demandée. Profitez-en d'ailleurs pour faire vos demandes, notamment via Boursorama en ouvrant une file dédiée. Là, toutes les demandes que j'ai eues n'ont pas excédé les 5 ou 6 demandes, donc il y a un appel d'air possible si vous voulez avoir une analyse pour votre action préférée. Bon, alors là, c'est un petit peu le contraire de la semaine dernière. On va d'abord commencer par les news et sur le plan des news, il n'y a rien, si ce n'est toujours la situation grecque qui préoccupe les esprits entre M. Varoufakis qui pense qu'on est proche d'un accord et M. Chaubleu qui pense que rien n'est fait. Eh bien, on souffle le chaud et le froid et c'est vrai que la nouvelle est un remboursement de 750 millions de la part de l'autorité grecque qui a un petit peu détendu tout le monde, mais bon, ça risque d'être tendu et c'est pour ça que vous allez voir que l'analyse technique également, eh bien, c'est le contraire de ce qui s'est passé depuis deux semaines. Là, ça devient très, très compliqué. Autant depuis deux semaines, vous avez pu le voir, l'analyse technique était assez facile, les signaux étaient clairs, les repères étaient clairs. Autant là, ça commence à devenir extrêmement compliqué parce que les messages sont contradictoires. Alors, on va partir de ce qui est simple, on va terminer avec ce qui est compliqué. Regardez, fondamentalement, il y a plein d'éléments qui sont baissiers. Le super trend est rouge, donc c'est baissier, il est au-dessus des cours. Le SAR est rouge, il est baissier aussi et on est en dessous d'une moelle mobile à 20 séances qui décroît, donc on est en tendance clairement baissière. Si à cela, on ajoute qu'on est bloqué par la Kijun ici, je vais zoomer un peu, et par la Tenkan là, et aussi par la médiane de la fourchette d'Andrews qui a coupé net les élans haussiers le 8 mai, on voit qu'on n'a pas beaucoup de raisons d'être optimistes. En plus, et en plus, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard, là, on a un Rami baissier. Maintenant, si on regarde le verre à moitié plein, et bien fondamentalement, on est toujours au-dessus du nuage en système Ishimoku, ce qui veut dire qu'on est en tendance haussière. Oui, mais, oui, mais, on n'a pas la confirmation de la Laginspan. Regardez la Laginspan, là, elle est là, vous voyez, en bleu, et pour qu'on ait un signal confirmé par la Laginspan, il faudrait que cette courbe bleue, elle soit au-dessus des cours. Alors, elle n'est pas au-dessus des cours, elle est dans les cours. Autrement dit, on n'a pas le feu vert de la Laginspan pour passer en tendance haussière. On y est presque, mais on n'y est pas, donc c'est comme si on ne l'était pas de fait. Autre élément plutôt positif, on est sorti mollement lors de la séance du 8 mai 45 de ce canal vert, qui était fortement descendant, donc vous pourrez être relativement confiant, mais vous avez vu, c'est vraiment un élément parmi un océan d'indicateurs techniques négatifs. Maintenant, si on fait le tour des indicateurs techniques, il y a beaucoup d'éléments qui sont inquiétants. Le MACD, il est en dessous de son signal, donc ça, ce n'est pas bon. En plus, on dirait qu'il est en train de nous préparer un non-croisement baissier. Alors, il n'est pas de très belle facture parce qu'il n'a pas beaucoup monté, clairement. Clairement, lorsque vous avez le MACD qui monte vers son signal et qu'au dernier moment, il repart vers le bas, ça s'appelle un non-croisement baissier. Et généralement, il faut faire attention dans ce genre de situation. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici, qu'on a eu un non-croisement baissier. Regardez la baisse qu'il y a eu, donc ça, forcément, on ne peut pas se féliciter de ça. Le momentum est toujours négatif, ça veut dire que la pression, eh bien, elle est baissière. Alors, comme pour ajouter à la confusion, on a eu des signaux haussiers sur le stochastique et le CCI, puisque tous les deux sont sortis de la zone 2 sur vente. Aussi bien le stochastique qui est sorti de la zone des 20 que le CCI qui est sorti de la zone des moins 100. Eh bien, là, normalement, c'est assez positif. Et ça s'est passé d'ailleurs lors de la séance du 8 mai 45. Et pour clore l'analyse, regardez les volumes qui décroissent. Ce qui veut clairement dire que tout le monde est attentif. Personne ne veut vraiment mettre ses billes, ni à l'achat, ni à la vente. On reste vraiment sur des niveaux de volume très, très modérés. Et je vais vous assommer avec le haramie baissier. Alors, regardez un petit peu. J'ai un tuto que vous connaissez, ce haramie baissier. C'est une configuration très classique. Vous avez un grand corps vert, bougie 1. Et bougie 2, c'est un corps rouge, le corps rouge étant compris dans le corps vert. Alors, contrairement à ce que son nom n'indique pas, eh bien, le haramie baissier n'est pas forcément baissier. Alors, vous avez déjà, sachez, une forme alternative qui est la forme dite du retour de la colombe dans son nid, qui est un signal moins fort, mais bon, les deux bougies sont vertes. Alors, quand on regarde les stats, on voit bien que le nom est usurpé, puisque ce n'est baissier que dans un cas sur deux. Il faut vraiment peaufiner pour en savoir davantage. Quand la deuxième bougie est plutôt dans la partie haute de la première bougie, ça n'a pas beaucoup de chances de baisser. Ça a surtout des chances de monter. Si c'est en bas, là, effectivement, c'est un signal baissier plutôt valable. Et si c'est au milieu, c'est assez aléatoire. Regardez cet exemple-là. Là, on avait bien un haramie baissier, mais on voit bien que la bougie 2 était plutôt dans la partie haute de la bougie 1. Autrement dit, derrière, il n'y a pas eu baisse, mais hausse. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce haramie baissier ? Pas grand-chose, parce que regardez, là, le haramie baissier, il est plutôt dans la partie, au milieu de la bougie 1. Donc, on ne peut pas en faire grand-chose. Et il semble bien, effectivement, que les cours, aujourd'hui, aient préservé la moelle mobile à 7 séances et le haut du canal vert. Donc, vous voyez, je vous le disais en entame, c'est tout le contraire de ce qui se passe depuis deux semaines. Tous les signaux techniques sont contradictoires. Et c'est normal, parce qu'ils ne font que traduire l'incertitude des intervenants, notamment vis-à-vis des fondamentaux, avec des statistiques mi-figue-mi-raisin, avec la situation grecque qui n'arrive pas à se décanter. Maintenant, avec l'incertitude par rapport au Grexit, le potentiel référendum organisé, maintenant que M. Cameron l'a emporté. Donc, voilà, là, quelque part, ça traduit cette incertitude. Donc, pour demain, je ne sais pas ce que ça va faire, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de consensus au niveau des indicateurs. Il me semble qu'on ait envie d'aller tester une fois de plus le bas de canal. Et là, on va avoir une bataille, à mon avis, qui va s'engager entre les baissiers qui voudront envoyer un message fort en réintégrant le canal vert et les haussiers qui rend fort à protéger ce champ de bataille. Mais au-delà, encore une fois, quand c'est comme ça, je pense qu'on a tout à fait intérêt à prendre son mal en patience. Alors, juste un petit détour du côté des points pivots, parce que c'est toujours intéressant quand on ne sait pas quoi faire. Regardez un petit peu les points pivots. Alors, j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Donc là, vous avez le pivot jour. OK, il sera là demain. Et l'analyse des points pivots dit que quand on est en dessous du point pivot, on est globalement en tendance baissière sur la journée. Quand on est au-dessus, on est globalement en tendance haussière. Et on voit bien le rôle de résistance et des supports. Là, c'est support 1. Ça, c'est le support. On a bien rebondi sur le support 1. Donc demain, regardez surtout la situation par rapport au pivot jour. On fera le point demain soir. Mais globalement, si on est en dessous du pivot jour, préparez-vous à ce qu'on aille chercher le support 1. Inversement, si on est dessus, on ira chercher la résistance 1. OK, regardez ça de près si vous n'avez que ça à faire demain. Voilà. Place maintenant à Inatpharma qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Ah, j'oublie 1,2%. Naturellement, ce n'est pas de nature à rasséréner les marchés. Donc, place maintenant à Inatpharma. Alors, chose promis, chose due. Voilà l'analyse technique de Inatpharma qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Et je comprends parce que la hausse à laquelle on assiste est vraiment spectaculaire et amène à faire une analyse un petit peu plus détaillée de la situation. Tout d'abord, on va commencer par ce qui est, on va dire, inquiétant. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que nous sommes en situation d'apesanteur par rapport à la Bollinger supérieure. Regardez un petit peu ça. Lorsque l'on a une clôture, ça c'est la Bollinger supérieure, ça c'est la Bollinger inférieure. Et on sait que lorsque l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, eh bien, on a une chance sur deux de faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et pareil, lorsqu'on a fait un T2, une deuxième clôture supérieure, puis une troisième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, eh bien, on a plus d'une chance sur deux de faire des clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure. Donc, à cet égard, tout se passe dans le meilleur des montres. Ça fait T1, T2, T3, T4, quatre clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure. Et cette statistique peut être conduite tant que l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure et que la Bollinger supérieure et la Bollinger divergent. Une qui monte, une qui descend. Maintenant, il y a un petit hic, c'est que nous sommes en situation d'apesanteur totale. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de la Bollinger supérieure sans toucher la Bollinger supérieure. Contrairement à cette bougie que vous voyez là, qui a clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure, mais en prenant bien soin de la toucher, eh bien, cela fait une fois, deux fois, et peut-être même trois fois, mais c'est un petit peu tôt pour en parler parce qu'on n'est que lundi, que l'on est au-dessus sans toucher la Bollinger supérieure. Et ça, c'est vraiment dangereux. Parce que regardez, la dernière fois que cela s'est produit, c'était là. Voilà, ici. Là, je vais zoomer pour que vous compreniez bien. On a fait un T1, puis un T2, puis un T3. C'est-à-dire trois clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure, mais en prenant bien soin de toucher la Bollinger supérieure, le petit remove. Mais là, on était complètement en apesanteur sans toucher la Bollinger supérieure. Et derrière, boum, cela fait un retour à l'intérieur des Bollinger. Regardez, je vais mettre la moyenne mobile à cette période. Et vous allez comprendre parce que ça, c'est un setup que je suis très régulièrement. J'ai appelé ça une sorte de trado bulle, comme ça. Et regardez, généralement, on fonce droit vers la moyenne mobile à cette période, voire même on la touche avant de repartir éventuellement vers le haut. Ça s'est produit également ici, regardez. Il faut que je le retrouve. Oui, là. Alors regardez, T1, T2, T3. Là, une clôture, une bougie complètement au-dessus de la Bollinger supérieure fait que quand on réintègre, on fonce vers la moyenne mobile à cette période. Vous l'aurez compris, on est dans une situation assez délicate parce que justement, c'est là où nous en sommes. On a fait 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, mais on multiplie les signaux d'alerte parce qu'il n'y a pas de contact avec la Bollinger supérieure. Ce qui veut dire clairement qu'il y a des chances pour que l'on réintègre violemment les Bollinger et qu'on aille chercher la moyenne mobile à cette période. Voilà. Alors maintenant, c'est bien le seul élément négatif qu'on puisse soumettre dans cette analyse de NatPharma parce qu'à long terme, à moyen terme même, la tendance est très haussière. Je répète, regardez bien ici, il s'agit d'une analyse hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors la tendance est très haussière, pourquoi ? Parce que tout d'abord, on regarde du système de dos. Quand les pics sont ascendants, comme c'est le cas maintenant, et que les creux sont ascendants, la tendance est haussière. Ce qui est dangereux, c'est quand les pics et les creux ne sont pas ascendants, comme c'était le cas ici, où les creux étaient ascendants, mais les pics étaient descendants. Inversement, là, vous voyez que ce n'est pas du tout le cas. Les pics et les creux sont ascendants, donc la tendance est haussière. Il faudrait vraiment se remettre dans une situation comme il y a un an pour s'inquiéter. Donc même s'il devait y avoir cette consolidation assez forte, je suis à titre personnel, mais ce n'est pas un conseil relativement confiant pour le moyen terme. Par ailleurs, le système Ishimoku est également haussier. Tout dépend ici de la situation par rapport au nuage. Vous voyez, ça, c'est le nuage, la zone bleue-verte ici. Et lorsque l'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Regardez, ça s'est produit ici pour commencer. On s'est hissé au-dessus du nuage et depuis, on a connu une hausse assez fantastique. Et il n'y a que quand on est en dessous du nuage que la tendance est en danger. Et là, vous pouvez le voir, on est clairement au-dessus du nuage. Donc la tendance est haussière. Tout ça pour dire que même si la tendance de fond est très, très, très haussière, il faut se méfier de cette situation-là d'apesanteur par rapport à la Bollinger supérieure qui laisse quand même planer le doute par rapport au court terme. Voilà. Maintenant, si on regarde les indicateurs techniques, c'est également très bon. Le trix est au-dessus de son signal. Il y a une montée des volumes importants sur la semaine du 20 avril et du 27 avril. Ça, c'est bien. On pourra néanmoins s'inquiéter de la faiblesse des volumes la semaine dernière. Il y avait des jours fériés, mais quand même, c'est un petit peu préoccupant. Le stochastique est dans sa zone de surachat. C'est bien. Le MACD au-dessus de son signal, c'est bien. Le momentum est positif. Ce n'est pas danger, c'est bien parce que ça veut dire que la pression, elle est positive. Donc, vous voyez, tout est absolument bien orienté. Mais le seul bémol, c'est celui que j'ai mentionné. Donc, faites attention. Si on clôture, j'ai bien dit on clôture en dessous de la Bollinger supérieure, eh bien là, il faudra sans doute s'attendre à ce que l'on fonce vers la moyenne mobile cette semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous invite, si vous découvrez mon travail, à demander votre e-book d'initiation gratuit. Je vous l'envoie par mail. Envoyez simplement e-book gratuit à 3dozergmail.com et vous recevrez la vidéo exclusive de 30 minutes, les exercices corrigés, les cas pratiques, etc. A très bientôt pour une mise à jour. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la newsletter gratuite pour ne pas louper la prochaine mise à jour. A demain pour une mise à jour du CAC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501